Salut tout le monde, bienvenue dans ce douzième vidéo sur le jeu Napoléon in Egypt qui sera publié éventuellement par GMT Games. Dans ce vidéo, le dernier de la playlist, je vais vous parler de quelques cartes dignes de mention. Et n'ajustez pas votre appareil, j'en profite aussi pour vous montrer le module vassal qui est terminé, pour vous prouver que ce n'est pas une chimère. Alors, amateurs de vieilles pantoufles qu'on est habitués sur la playlist, on dirait d'être dans la salle. Le voici dans toute sa spladeur. Disons que j'ai fait une version très 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 basic pour le playtesting, étant donné que les choses peuvent changer. Mais c'est très jouable. Évidemment, quelque chose qu'on adore dans Vassal, astille, c'est d'être capable de voir une stack. Dans TTS, ça me rend fou pour les wargames, en tout cas. Ceux qui ont vu les vidéos de la playlist précédente, quand t'as une espèce de pile d'unités, de savoir à combien t'en as, on dirait, tu tasses toutes les patentes dans Vassal, tu mets ton curseur. Puis là, on voit tout de suite qu'est-ce qui se trouve dans cette stack française. Anyway, on n'est pas ici pour bicher sur un ou sur l'autre. À tout seigneur, tout honneur, je vais commencer par vous montrer les home cards des deux quints, étant donné que c'est quelque chose que vous allez voir souvent. Chaque home card peut être utilisée une fois par tour. Le français, d'abord, a une home card avec deux effets. Évidemment, les home cards sont fortes en crise. Donc, la home card du français, premièrement, il peut l'utiliser en réaction au début d'une field battle pour que tous ses dés bleus et ses dés verts réussissent des hits également sur le symbole du carré. Ça fait que ça change les odds en astille. Puis là, le dés bleu, qui est déjà très fort, avec 50% de hits, tombe à 66% de hits. Puis le dés vert, où normalement, on hit une fois sur trois, tombe à une fois sur deux. Ça fait que, puis là, là, tu sais, ça fait qu'une stack de réguliers, c'est fort, une stack de réguliers et de grognards avec des auxiliaires, genre, c'est fort aussi. Ça fait que ça, là, et souvent, je vous dirais, le français va utiliser cette portion-là de sa home card. Puis, dans le fond, comme allié, une fois que la home card du français est utilisée, il va habituellement la garder pour la plus grosse field battle du tour. Mais une fois que c'est utilisé, si vous avez plusieurs grosses stacks comme allié, comme c'est souvent le cas plus en fin de game, bien là, peut-être profitez-en pour prendre une de vos grosses stacks puis de rentrer dans le français. La home card est passée, c'est le temps de frapper. Mais des fois, il n'y aura pas de gros combats comme ça, fait que là, à ce moment-là, c'est peut-être plus la portion en bas à droite, la home card qui va être utilisée, qui est forte en estie aussi, de gagner trois points scientifiques, trois points d'espionnage, puis de shifter une space qui est contrôlée par le français directement favorable au français. C'est très intéressant si vous voulez capturer une space, surtout une space majeure, une cité majeure, puis vous avez réussi, failé votre rôle de répression, puis l'ordre public de la space est demeuré du côté allié, puis vous voulez l'amener directement. Fait que, tu sais, si vous avez une major city à shifter comme ça, bien, l'effet de cette carte-là, c'est l'équivalent de 10 AP. Fait que c'est 1 AP pour gagner un point scientifique, c'est 1 AP pour gagner 1 AP, puis pour switcher de deux niveaux une cité majeure, ça va vous coûter 4 AP pour faire ça. Fait qu'évidemment, c'est intéressant. L'allié, lui, sa home card, c'est des renforts, c'est des renforts. Alors là, c'est très fort aussi, c'est des renforts, puis vous choisissez où vous les mettez. Fait que, soit 5 réguliers ottomans à Damas, ou 4 cavaleries babelouques, soit au Caire ou à Thèbes, ou 2 squadrons british et 2 réguliers british à Chypre. Alors, tout dépend où vous en avez besoin. C'est sûr qu'éventuellement, il y a de ces places-là, peut-être, qui vont être conquises. Le Caire, entre autres, tombe aussi rapidement. Fait que Thèbes, par exemple, vous êtes tranquille pour un crisse de boute. Damas, si vous êtes tranquille pour un méchant boute. En tout cas, si le français est rendu à Damas, ça ne va pas bien. Puis Chypre, tout dépend comment ça va. Des fois, on va utiliser la portion du bas dès le début de la game pour avoir une bonne force de frappe au niveau maritime. Fait qu'en tout cas, tout dépend, mais ça offre des belles possibilités de renfort. Bon, puis j'ai choisi quelques autres cartes, là, Alpha, Beta et Omega. Là, juste pour vous montrer. Fait que Chasing the French Fleet, c'est assez flé. Là, je sais que c'est des Walls of Text, puis que les cartes ne sont pas sexy. Ce sera fixé dans la version finale. Alors, Chasing the French Fleet, ce que Tom m'expliquait, c'est que, si je ne me trompe pas, le genre, les Anglais ont presque croisé les Français alors que les Français arrivaient pour débarquer. Puis là, après ça, il y a eu un peu un jeu de chat et de souris. Les Anglais essayaient de tourner autour du français, puis ils ne réussissaient pas à se voir. C'est ce que ça représente. Donc, si Chypre est toujours contrôlé par l'allié, puis qu'il n'y a pas d'unité française dans son port C-Space, bon, bien, d'abord, tous les squadrons british qui transportent des unités, s'il y a lieu, ce n'est probablement pas le cas, ce stade-ci de la game, s'en retourne à Chypre. Mais le point, c'est que vous prenez la moitié essentiellement des bateaux anglais avec Nelson, puis vous les crissez sur le turn track deux tours à l'avance. Essentiellement, ils sont en train de virer en rond quelque part dans le Méditerranée, puis ils ne sont pas disponibles pour vous autres. Et la balance des navires s'en va dans le port C-Space de Chypre. C'est assez majeur, c'est le français, puis je sais. Ça, disons que c'est, ça en est probablement fait de la supériorité maritime de l'allié, parce qu'après ça, le français va prendre sa flotte, qui n'est quand même pas piqué des verres, comme on dit à bon québécois, et va se pitcher sur le port de Chypre. En l'absence de Nelson, l'anglais n'a pas grand chance de survivre. J'ai beaucoup parlé de Menoux, puis il y a une façon qu'on a trouvé de l'amener dans l'action, parce qu'on se rendait compte dans les playtests de base, que Menoux, souvent, évidemment, le français n'est pas fou, le joueur français le laissait à Malte, là où il ne pouvait pas nuire. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas si simple que ça. Menoux avait quand même un certain standing dans l'armée française. Alors, bien malgré lui, au grand dam du peuple français, Menoux s'est bêlé à certaines opérations militaires, puis tout ça, avec les désastres qu'on connaît. Il y a cette carte-là ici, zut, where is Menoux? Où est Menoux? Qui permet à l'allié, n'ajustez pas votre appareil, de relocaliser Menoux à une space qui contient des unités françaises. Alors, vous pouvez vous-même, comme allié, amener Menoux dans l'action, là où il va nuire aux français. Alors, c'est très intéressant. Une fois qu'il va être là, il est assez dur à décoller de là, puis à retourner en punition à Malte. Alors, c'est même une carte récurrente qui arrive dès le début de la game. Pour vous montrer comment certaines cartes peuvent être assez nasties, là, Ambush, c'est une carte neutre. Donc, quand une formation terrestre de l'adversaire vient d'arriver dans une space, vous pouvez prendre la moitié des unités, puis vous les laissez derrière à la space originale. Puis, il doit faire en plus un jet d'attrition. Alors, ça, en soi, c'est déjà pas pire, là. Vous splitez, fait que si, scénario assez cataclysmique, là, mais Bonaparte et Decey ou Clébert arrivent avec 22 unités, bien, vous allez prendre la moitié des unités, vous allez les laisser derrière. Ces unités-là vont subir un jet d'attrition, fait qu'ils vont peut-être perdre une couple d'unités au passage, surtout s'ils sont nombreuses. Et les 11 autres unités avec Bonaparte et Clébert vont continuer d'avancer, mais là, ils sont drastiquement réduits en nombre. Alors, si vous avez une grosse armée sur place, il va possiblement y avoir une field battle que vous étiez condamné, mais que là, soudainement, vous avez une chance, parce qu'il y a la moitié moins d'unités qui viennent d'arriver. Anyway, dépendamment du contexte, ça peut être extrêmement fort. Puis, dans le fond, là, toutes les unités puis les généraux qui étaient présents dans la formation initiale ne peuvent plus faire d'action de mouvement pour le reste de la carte. Aboukir, donc, c'est célèbre bataille. C'est spécifique à l'allié. Donc, c'est après avoir gagné une bataille navale. C'est pas compliqué, là. On élimine toutes les unités navales ennemies. On enlève les amiraux ennemis de la space sans gagner de VP toutefois. Puis, en plus, la dernière claque en arrière de la tête, c'est que le français discarte une carte aléatoire. Alors, ça, c'est une façon de faire le ménage et de vous assurer que la flotte française, essentiellement, ne sera plus un problème pour le reste de la game. Évidemment, il faut gagner. C'est une grosse carte. C'est une carte de 5 aussi. Mais bon, si le français, si l'allié l'a dans ses mains, c'est une petite motivation de plus de peut-être courir après la flotte française pour l'éliminer complètement. Dans les cartes bêta, nous avons, juste pour vous montrer un peu le flavor, Bonaparte devient le parrain d'un enfant à Nazareth. Ça s'invente pas quand même. Donc, Bonaparte doit être dans un space ottoman. Et l'ordre public de tous les space ottomans qui sont contrôlés par le français deviennent favorables aux français. Donc, le peuple ottoman accueille la nouvelle d'un très bon oeil. La découverte de la pierre de rosette, croyez-le ou d'autres, a été faite dans cette période-là. Alors, vous avez une chance de réécrire l'histoire. Vous brossez un décis, si vous poignez un, la rosette passe pour une vulgaire roche sans importance. Alors, elle ne sera pas découverte. Elle va rester terrée dans une grotte, peut-être, pour le reste de l'humanité. Sur un résultat de 2 ou 3, c'est comme, Chris, il y a peut-être quelque chose avec ça. Vous gagnez 4 points scientifiques. Puis, sur un résultat de 4 à 6, les français se rendent compte, Chris, c'est un big deal, cette affaire-là. Et vous gagnez pas moins de 6 points scientifiques. Donc, ce n'est que deux exemples d'un paquet d'événements flavorful qui sont arrivés dans cette campagne-là. La paix d'Égypte, de façon plus mécanique, je pourrais passer à travers le Wall of Text qu'il y a là, là, mais essentiellement, ce qui est arrivé à un moment donné, c'est que les français ont fait un deal avec Mourad B, qui est quand même le meilleur général Mamluk, celui avec le meilleur Battle Rating puis le meilleur Strategy Rating aussi, je pense. Puis, ils ont dit, regarde, Mourad B, on va te faire un petit nid d'amour. On va te laisser t'installer où tu veux. Tu sais, là, sur une space Mamluk, puis on va te foutre la paix. Fait qu'essentiellement, toutes les unités qui sont avec Mourad B, et Mourad B lui-même, s'en vont dans une space Mamluk. Donc, et cette space-là devient impassable pour le reste de la game. Elle est considérée hors-jeu. Donc, Mourad est comme dans une retraite anticipée. Puis, là, il se la coule douce avec les unités qui étaient fidèles à lui puis qui se promenaient avec lui. Concrètement, la space devient neutre. Donc, ce n'est plus l'allié qui contrôle la space, mais ce n'est pas le français qui contrôle la space non plus. C'est vraiment, comme je dis, le petit havre de paix de Mourad B. C'est son chalet dans l'île Laurentide. Il s'en va, comme je dis, s'installer là, les deux pieds sur le poêle, sur la bavette du poêle, comme on dit en bon québécois. Puis, c'est ça. Fait que c'est ce que fait la paix d'Égypte. Fait que quand on pogne, quand on tombe dans le monde bêta, ici, avec encore un petit peu d'expérience, on s'allonge pas à laisser trop d'unités qui traînent avec Mourad B parce qu'on sait que la paix d'Égypte peut s'en venir bientôt. Le désastre à Bedou, le titre est bien choisi. Donc, dès qu'il y a un land space qui contient plus de grognards que d'unités régulières françaises, vous éliminez toutes les grognards de la space. Et le caire est une cible de choix pour ça parce que tous les grognards qui reviennent de l'hôpital militaire s'en vont au caire. Alors, souvent, le français n'a pas le temps nécessairement de vider la space à son premier card play. Puis, des fois, on se ramasse avec beaucoup de grognards au caire puis pas beaucoup de réguliers. Alors, vous pouvez l'éliminer en hostie des grognards avec cette carte-là. Par contre, ça permet de jouer la revanche à Benou, la vengeance à Benou, qui est à peu près tout aussi nasty. Là, c'est le français qui se paye la traite. Là, il choisit un land space qui est situé à deux spaces d'unités françaises et l'allié doit éliminer la moitié de ses unités terrestres de cette space-là. Souvent, l'allié a des gros stacks d'unités dans certains spaces. Ça peut faire très, très mal. Et quand on arrive dans l'oméga, c'est là que le leadership français en prend pour son rhume en hostie. On a d'abord l'assassinat de Clébert qui a deux chances sur trois de remover Clébert from the game. Donc, un des six sur un résultat de trois ou plus. Clébert est remové from the game. Mais Bonaparte leaves Egypt. Ça, c'est... Si la carte est dans la main de l'allié, si la carte est jouée, c'est automatique. Bonaparte crisse son camp. Apparemment, ça s'est fait du jour au lendemain. Il s'est levé un matin. Puis, il a dit, « That's it. Je pacte mes bagages et je m'en vais. » Ça fait que... Et non seulement ça, mais Decey a une chance sur deux de le suivre. Ça fait que vous brassez un dé sur un résultat de un à trois. Decey s'en va avec lui. Ça fait que si jamais vous avez eu la bad luck de Perle Clébert qui a été assassiné, Bonaparte s'en va puis Decey le suit. Il reste menou. C'est pour finir la game. Le français peut avoir des héros aussi. On l'a vu. Mais les héros ont juste 5 de strategy rating. Ils ne peuvent pas traîner beaucoup de gens. Alors, définitivement, le français rendu là va se refermer de plus en plus sur lui-même et essayer de protéger désespérément ses acquis jusqu'à la fin de la game. Puis, en conclusion, la suite de l'autre, l'alliance avec Mourad B. Donc, il y a eu la paix d'Égypte où on peut voir comme ça Mourad B devient neutre. Mais si l'alliance avec Mourad B est jouée dans l'ère Omega, encore là, sans passer à travers le Wall of Text, c'est que Mourad B devient vraiment allié au français. Fait que là, il y a toute une mécanique. On remplace les unités qui sont avec lui par des unités françaises, milices, etc. Mourad B lui-même a un équivalent. Si on va dans les leaders, il y a deux versions de Mourad B. Donc, on a le Mourad B avec le drapeau français ici qui arrive en jeu. La space dans laquelle il était redevient en jeu, redevient contrôlé par le français. Fait que c'est un big deal. La paix d'Égypte est un premier pas. Puis après ça, l'alliance avec Mourad B est vraiment un deuxième pas qui peut donner des renforts très, très attendus et appréciés par le français. Fait que voilà, il y a 100 cartes. 100 cartes, je pense. Pas mal pile. Fait que je ne voulais pas passer à travers. Juste vous donner une petite idée. That's it. Ça fait le tour de la playlist. Un peu inhabituel. Un jeu en playtest. Un jeu qui probablement la semaine prochaine va déjà avoir changé un petit peu. Mais ça vous donne une crise de bonne idée à 80% de ce que vous allez avoir dans la boîte si vous décidez de l'acheter. Fait que si ça vous parle, si c'est votre style, tant mieux. N'hésitez pas à le commander sur le P500 si financièrement ça fait du sens. Puis sinon, vous sauterez dessus quand il arrivera sur les tablettes. Puis ça va nous avoir fait plaisir à Pascal, Tom et moi-même. Si vous avez aimé le traitement que j'ai fait de ce jeu-là, je couvre aussi des vrais jeux sur la chaîne. Fait qu'hésitez pas à faire le tour des playlists. Merci et à plus.